Demain après-midi, Joël Lognol, 83 ans, va faire face au juge pour homicide involontaire et délit de fuite. L'octogénaire reconnaît sa culpabilité, mini s'être sauvé. Le 1er avril 2015 au matin, une assistante maternelle accompagnée de trois enfants traverse un passage piéton à l'angle de la rue du Mans et de la place de la tranchée à Tours. Au même moment, un véhicule déboîte pour doubler un bus à l'arrêt. L'automobile empiète sur le terre-plein, puis poursuit sa route, laissant derrière lui une petite vie brisée. C'est sa femme, le voyant blême devant un appel à témoin, qui prévient la police. Mais cet horloger retraité savait-il sur le moment qu'il avait fauché Tom, un petit garçon de deux ans et demi ? Pour ses parents et grands-parents, c'est une certitude. Impossible pour eux de ne pas voir la nourrice accompagnée d'une poussette. Impossible aussi de ne pas entendre les coups de klaxon de la conductrice du bus qui assistait à la scène. La défense réfute ses accusations et plaide l'ignorance. L'octogénaire au casier judiciaire vierge souffre de déficience auditive. Mais avec un tel handicap, était-il raisonnable de prendre le volant ? C'est bien la responsabilité des seniors sur la route dont il est question. Merci.